Tu vois, donc on va prendre un vieux micro-fil, enfin un vieux micro, c'est un micro neuf, mais comme il y a 45 ans. Hein, vous comprenez ça ? Et donc, on va abandonner la technique, on va garder que la poursuite d'Anne-Marie, comme à l'époque. Et quand vous aurez écouté ce petit poème, vous ne serez plus jamais fatigué de votre vie, pour la bonne raison que ce petit poème s'appelle précisément. L'éloge de la fatigue. Écoutez ça. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatiguer le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une ventardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps harassé, d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait l'œil morne, le front lourd, le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour, on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Et où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils. Et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue, alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Applaudissements Applaudissements